Sous-titrage ST' 501 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 Il a aussi réalisé 28 jours plus tard qui est vraiment une référence dans le genre horreur et aussi pour les fans de zombies. J'allais oublier qu'il a aussi réalisé le film Sunshine que moi-même je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Il a aussi réalisé l'excellent Slumdog Millionaire, un drame bollywoodien vraiment excellent avec une comédie romantique d'une grande splendeur. On retrouve même l'un des acteurs de Skins qui a joué dans la saison 1 et dans la saison 2. Et plus récemment, Danny Boyz a réalisé le film Trance en 2013. Le film 127 heures est un film sorti le 23 février 2011. Je vais maintenant vous parler du casting et en particulier d'un acteur qui joue dedans. Mais avant de commencer le casting, je peux vous dire que Danny Boyz est l'un de mes réalisateurs préférés, tout comme ses films qui sont excellents, voire même des chefs-d'oeuvre. Dans ce casting, nous retrouvons l'acteur principal, James Franco, qui joue le rôle de Aaron Ralston. C'est l'acteur central du film. Lui qui est resté 127 heures coincé dans les rochers de l'Utah avec sa main prise dans la roche dans ce film. Ce film est une aventure mais surtout un biopic. Cette maladresse est arrivée à un jeune de 27 ans en 2013. Je vous ai parlé de l'acteur principal et en même temps du synopsis. Je dirais que le rôle des autres acteurs et actrices sont tellement minimes que ça ne vaut même pas le coup de s'attarder dessus. Ah si, je peux parler des deux actrices que nous voyons brièvement. Qui font un selfie avec notre héros des temps modernes. Et aussi, elles ont une importance minime pour notre survivant et notre aventurier dans les moments de doute. Dans la bande annonce qui est montrée dans le début de ma vidéo, nous voyons ce loup solitaire qui s'amuse avec ses deux jeunes filles à faire trempette. Et ensuite, par des circonstances tragiques, il tombe entre deux rochers et se coince la main. Mais au bout d'un moment, il n'a plus le choix et doit se couper la main. Parce que sa vie en dépend. Une très belle scène. Vraiment choquante et extrême. Donc je voulais vous faire voir la scène et le making of de cette scène réservée à un public averti. Et ensuite, place à mon ressenti concernant ce film et ma note. Maintenant, place à la scène. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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